Commençons par le piano classique. Qu'est-ce que c'est que la virtuosité au piano ? Ah, mais c'est un grand sujet, oui. Virtuosité, c'est d'abord la possibilité pour un instrumentiste, un pianiste, un pianiste, de jouer un maximum de notes en peu de temps. Ah oui, donc c'est une sorte de record, ton histoire. Mais ce n'est pas du tout le principal but de la musique. La musique, c'est la poésie, c'est la méditation. Mais quelquefois, la virtuosité coïncide avec l'expression musicale. Comment ça, l'étude de Chopin ? Oui, moi je pense que c'est quelque chose de très bien, parce que Chopin, qui était pourtant quelqu'un qui avait peur de jouer en public, il n'a fait qu'une dizaine de concerts, tout au plus, dans sa vie, il avait un trac épouvantable, et il était très jaloux de Liszt, parce qu'il voyait bien que Liszt, au contraire, avait une énergie extraordinaire dès qu'il était placé en public. C'est pourtant Chopin qui fonde en grande partie toute la technique du piano moderne, du piano romantique, par tout un tas de procédés dont tu vas nous parler. Et à travers les études, puisque ces études, on a tous, les pianistes, souffert dessus de longues heures. Certaines, on en a triomphé, et d'autres, pas toujours. Mais toi, tu triomfes de toutes les études. Quelques fois, on souffre toujours, mais je veux dire, j'en ai aussi profité, c'est très agréable, parce que c'est de la musique quand même qui exprime beaucoup de sentiments, comme on va le voir. Alors donc, dans la technique, il y a les gammes, les arpèges, les doubles notes, les tris, les trémolos, enfin plein de formules, de mots italiens un petit peu barbares. On va commencer par les arpèges, par exemple. Alors les arpèges, c'est le fait, au lieu d'avoir un accord, de faire les notes, les unes après les unes. Eh bien donc, on va commencer par la première étude, pour faire une petite démonstration. Il y a plusieurs études qui sont consacrées aux arpèges. Alors, à part les arpèges, il y a quoi ? Les gammes, et dans les gammes, il y a notamment les gammes chromatiques, celles où on utilise les touches noires et les touches blanches. Oui, c'est-à-dire toutes. Voilà. Les touches blanches et les touches noires. Voilà. Il y a des études pour ça. Une gamme normale, une gamme chromatique, c'est... On utilise toutes les notes. Donc il y a la deuxième étude qui est vraiment, pour moi, extrêmement difficile. On n'arrête pas à jouer ça. Mais je t'écoute, justement. Je suis content que tu sois là. J'ai toujours eu peur en jouant les 24 études. C'est celle qui me fait le plus peur, vous allez le voir. Alors, dans ce qu'on appelle les 5 doigts, les exercices de 5 doigts, c'est l'articulation des 5 doigts à grande vitesse, c'est sur des mouvements conjoints. Donc là, ce n'est pas les arpèges où on saute des notes, mais ce sont des mouvements conjoints, comme des gammes. On fait ça, tout simplement. On fait ça, mais on descend, on monte, on tourne, et quelques fourches de temps en temps. Donc c'est la main gauche sollicité. C'est un dialogue, finalement, main gauche, main droite. On a également l'étude révolutionnaire. Je dois tout de suite préciser aux téléspectateurs qu'on n'accélère pas la vitesse. François Rodier joue vraiment à cette vitesse-là. Je veux dire, on va croire qu'il y a un trucage. Il y en a qui jouent encore plus vite que moi. Mais enfin, ça fait partie de l'expression, parce que c'est comme un tourbillon. Alors, on a l'étude révolutionnaire. La révolutionnaire, oui. La main gauche qui est sollicitée, et le chant, patriotique ou héroïque, est fait par la main droite. Je voudrais quand même une entière, tout à l'heure. On a oublié celles des touches noires. Uniquement sur les touches noires. Uniquement sur les touches noires. Le mode pentaphonique, si on veut. Mais ça reste quand même classique à la main gauche. La main gauche fait des touches blanches aussi. Voilà. La main droite, c'est uniquement sur les touches noires. On a des harmonies de busiste, déjà. Des harmonies un peu sensuelles. Il nous reste encore les doubles notes que j'aime particulièrement dans la technique pianistique. Les doubles notes, il ne s'agit pas de faire deux notes, une sur chaque main, mais deux notes à la même main. Des tierces, des sixtes et des octaves. On divise la main en deux, en quelque sorte. Voilà. Alors les tierces. On a surnommé la Sibérienne. Parce qu'on a l'impression de voir le vent qui passe, comme ça, dans la steppe. C'est une image de la nature, encore. Et il nous reste les octaves particulièrement impressionnantes. En octaves, 8, on compte 8 notes. Do, ré, mi, pas, sol, à, si, do. Voilà, sur les étapes. Et ça donne. Et ça donne. Et c'est... Tu m'as dit, il y a quelques jours, que la première fois que tu avais rencontré Carayan, le célèbre chef d'orchestre, Almond, c'était ça que tu lui avais joué. Oui, je lui ai joué ça. Et tu as été engagé sur le chant. Oui, bien que tu... Oui, c'est vrai. Non, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Le nom est un petit peu à Nocturne, quand même. Nocturne en plus 48, numéro 1. Exactement. Et après, il t'a immédiatement engagé pour des concertos. Voilà. Le concerto de Bartok, qui n'est pas vraiment à mon répertoire. Mais bon, voilà, c'était le destin. Mais il y a eu...